bonjour j'ai décidé de faire cette vidéo parce que ça peut peut-être servir à quelqu'un bon l'idée a peut-être été déjà oui sûrement été prise plusieurs fois maintes fois par d'autres personnes donc je sauvegarde plus mes disques je les clone et je vous expliquais comment j'ai quatre disques ssd 3 en 1.2 dont deux sont le disque système et son clone le troisième contient les données et j'ai un quatrième c'est mon vieux disque ssd sata alors tous ces disques ont la même taille 1 to ils sont tous de marque samsung donc pour le premier le premier clonage le clonage du disque système j'utilise data migration de samsung donc c'est assez simple pour pas vous tromper dans le choix des disques prendre gestion des disques ça vous aurez les numéros etc voilà donc mes disques mon disque système son clone mon disque de données et son clone donc c'est vendredi je vais cloner mon mes disques donc celui là c'est celui qui est actif donc pas de souci pour le deuxième on voit que c'est le disque 2 non il m'a pris le 3 voilà disque 2 c'est pour ça je vous ai dit de mettre ça parce que bon là on voit vraiment et donc on va cloner démarrer alors ça va prendre à peu près 12 minutes là vous voyez mais mes disques celui qui est plus chaud c'est celui le système actif et le plus froid c'est celui qui à l'arrière de mon pc le samsung sata vous voyez ici là il n'est plus disponible un disque 2 alors j'utilise l'outil samsung data migration fonctionne très bien avec mes disques samsung je sais pas si ça fonctionne avec les autres marques à voir bon ben je vous retrouve à la fin bon voilà le clonage c'est bien effectué ça a pris un peu plus de 5 minutes contrairement ce que j'avais vous avez dit au début les 12 minutes c'est quand mon système contenait aussi les données comme je les ai déplacés ça prend maintenant moitié moins de temps voilà donc à la fin il m'a demandé comme c'était une migration il a demandé l'arrêt du pc pour qu'on puisse booter sur ce disque donc là je fais simplement redémarrer par par contre si jamais il y avait un souci sur mon disque système bah je rebooterai je rentrerai dans le bios et je sélectionnerai mon disque cloné comme disque système je l'ai fait ça marche très bien je l'avais même fait quand j'avais cloné le système sur le sata j'avais pu rebooter à partir du sata donc nos problèmes bon maintenant on va passer au clonage des données donc pour ceux j'utilise AOMEI Backupeur donc c'est cloné alors pourquoi j'utilise AOMEI Backupeur bah c'est pas un disque système donc c'est que des données donc j'ai pas besoin qu'il aille tripoter le bout de système il y en a pas donc c'est pour ça que j'utilise cet outil alors qu'on n'a pas cette option sur le Samsung enfin à première vue peut-être qu'il y a des choses que j'ignore donc on va faire clonage bah vous voyez qu'il peut faire aussi le clonage du système clonage de disque donc mon disque de données c'est celui là donc je le sélectionne suivant le disque de destination bah c'est mon disque sata c'est le 0 attendez je vais vous remettre voilà et je fais suivant bon ok les alertes donc vous voyez c'est disque 3 sur disque 0 donc on va faire cloner et c'est parti je me rappelle plus combien de temps ça prend pour cloner sur le sata bon c'est plus lent que le 1.2 alors il faut savoir que le quand j'ai upgradé mon pc j'avais acheté deux disques 1.2 pour deux disques de 1TO de chez samsung qui m'avait coûté 75 euros et puis j'ai vu un sur amazon le prix de ce disque passer à 45 euros un peu moins même que 45 euros donc je l'ai acheté et c'est là que j'ai décidé de de partager les le système avec les données et puis après ben voilà je suis parti sur le clonage au lieu de ça n'empêche pas que je fais toujours des points de restauration et que j'ai une clé usb contenant une image iso ça vaut mieux avoir la ceinture et les bretelles vous voyez qu'il est un peu monté en température quand même le sata vu qu'il travaille et lui aussi alors j'ai j'avais trois emplacements 1.2 sur ma carte mère asus et donc ils sont utilisés si je veux rajouter des disques 1.2 je peux le faire aussi avec une carte qui se connecte sur une carte d'extension qui se connecte sur un port PCIe un peu comme les cartes graphiques et dessus on peut mettre des 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 emplacements 2 bon je ne l'ai pas installé parce que bon pour l'instant ça m'étonnerait que je l'utilise avant longtemps vous voyez c'est un peu plus long avec le le disque satan bon on va se retrouver à la fin donc vous voyez ça c'est terminé donc si cette vidéo vous a intéressé ou va vous aider pour faire la même chose un pouce merci bonne journée et à tous au revoir à tous à tous qu' huller voire bisserl aux